Une poignée de main avant, peut-être, un bras de fer présidentiel dans moins de trois mois. Échange d'amabilité entre un François Hollande et un Nicolas Sarkozy, tout sourire au dîner annuel du CRIF, le conseil des institutions juives de France. Face au candidat du PS et son possible rival, tout le gratin politique, artistique et religieux français. Presque 12 heures d'audition à Bordeaux et Eric Wörth a été mis en examen pour trafic d'influence passif. L'ancien ministre était entendu dans le cadre de l'information ouverte pour trafic d'influence dans l'affaire Betancourt. A ce stade, les juges n'ont donc pas retenu le financement illicite de partis politiques, des faits dénoncés par l'ancienne comptable de la milliardaire. Sixième jour consécutif de bombardement des forces syriennes sur Homs, où plus de 400 civils auraient été tués depuis vendredi. Jugés inefficaces par l'opposition et les ONG internationales, des observateurs de la Ligue arabe vont être pourtant renvoyés sur place. Leur présence pendant un mois, à partir de fin décembre, n'avait pas empêché le régime du président Assad de poursuivre la répression. En plein débat sur la réindustrialisation en France, Renault inaugure ce jeudi sa nouvelle usine de Tangier au Maroc, un site aux portes de l'Europe où sera développée sa gamme de véhicules à bas prix. Les syndicats français sont inquiets. Ils dénoncent une concurrence faite à certains modèles fabriqués dans l'Hexagone. Attaque d'escargots géants à Miami. Ce n'est pas le titre d'un film catastrophe, mais une gluante réalité dans les jardins de Floride. Depuis septembre, ces gastéropodes XXL sèment la panique chez les autorités. 35 000 escargots ramassés en 4 mois. A 250 grammes pièces, ces adorables bébêtes ont de quoi faire baver d'envie certains gourmets. Qu'ils remballent vite leur sauce à laille, l'escargot géant africain n'est pas comestible. Sous-titrage Société Radio-Canada